Musique Des lames connaissent son maître, mais Israël ne connaît pas son Dieu, je vous l'ai dit. Bien-aimé de l'éternel aujourd'hui, Dieu veut te dire qu'à lui, tout est possible. C'est pourquoi nous allons prendre notre Bible dans le livre de Luc, Luc chapitre 1, verset 37, et nous allons faire la lecture. Luc chapitre 1, verset 37, on se tient debout par différence pour notre Dieu dévotion, pour le Seigneur de gloire. La parole de Dieu déclare ceci. Car rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Car rien n'est impossible à Dieu. On peut se rasseoir dans sa présence. Car rien n'est impossible à Dieu. A Dieu tout est possible. Il est le Dieu de toutes possibilités. Il est le Dieu qui est capable de faire de grandes choses dans nos vies. Il est le Dieu illimité, bien-aimé. Il est le Dieu qui a la capacité de faire de grandes choses. Il est le Dieu, bien-aimé de l'éternel, qui parle et la terre prend silence. Il est le Dieu qui exécute sa volonté conformément à sa parole et aux promesses qu'il a données à ses enfants. Bien-aimé du Seigneur, rien n'est impossible à ton Dieu. Et dans ce passage tiré du livre de Luc, au chapitre premier, ici, c'est l'ange Gabriel qui est en train de parler à Marie, Marie, la mère du Seigneur Jésus-Christ. La Vierge Marie, en son temps. Ce même ange avait parlé six mois auparavant à Elisabeth, la femme de Zacharie, qui est la maman de Jean-Baptiste. Celui-là qui est le plus grand parmi les enfants, c'est-à-dire des fils qui sont nés d'une femme. Celui-là qui est venu pour préparer le chemin du Seigneur. Bien-aimé, c'est vraiment glorieux, la parole du Seigneur. Ici, il s'agit de deux femmes. La première était avancée en âge et elle était stérile. Et il est arrivé que son mari, avec le tirage au son, c'était lui qui devait servir le Seigneur, offrir des parfums à l'éternel. Et pendant qu'il offrait des parfums, le peuple était dehors, debout. Il invoquait le Seigneur. Tout pouvait arriver. Le serviteur de Dieu, Zacharie, pouvait mourir, parce que s'il était en faute, Dieu allait le frapper. Et c'est pourquoi, le peuple était aussi en priant. Il faut que le Seigneur, pour que Dieu lui-même puisse se manifester. Pas que lui-même, mais c'est Dieu qui est là d'abord pour être adoré, bien-aimé. Parce que même s'il arrivait à trepasser, on allait prendre choisi quelqu'un d'autre pour aller servir Dieu. Comme nous sommes là, nous avons déjà la main à la charrue. Et le Seigneur nous dit que celui qui est adoré à la charrue et qui regarde derrière, il n'est pas digne du royaume. Bien-aimé, nous ne devons plus regarder derrière. Et l'ange Gabriel, le messager qui se tient devant Dieu, qui parle avec Dieu, est venu pour lui donner un message pour dire, Zacharie, tes prières sont exaucées. Et Zacharie, certainement a douté. Et l'ange lui a dit, comme tu as douté, voici le signe que tu vas reconnaître, que la parole du Seigneur est véritable. C'est vrai, ta femme sera enceinte, et la femme t'aura un capson, un fils, qui va te réjouir le cœur, et réjouir le cœur de tous ceux qui seront autour de vous. Oui, bien-aimé, et Zacharie est sorti de la présence du Seigneur, mais six mois après, sa femme était déjà enceinte de six mois. Alléluia, c'est-à-dire qu'elle a conçu dans un peu plus de temps, et Jean-Baptiste croissait dans le ventre d'Elisabeth. Alléluia. Et le même ange qui a visité Elisabeth est venu visiter Marie. Et Marie, elle était vierge. Elle était fiancée à Joseph. Joseph, qui est de la ligne de David, manifesta ainsi la promesse du Seigneur pour dire que le chilo sortira de la rue de David. Et cette parole s'est accomplie. L'ange a salué Marie. Et Marie, dans sa naïveté, sa simplicité, a posé des questions, mais ces questions aussi ont permis de comprendre des choses. Et Dieu lui a dit que son ombre viendra pour la couvrir, afin qu'elle puisse enfanter le sauveur, celui-là qui va délivrer son peuple du péché. Alléluia. Marie était toujours omnibulée par des choses. Mais l'ange lui a donné une autre information pour dire voici déjà ta parante. Elisabeth, ça fait six mois qu'elle est enceinte. Ah, Marie savait qu'Elisabeth était stérile. Pendant qu'elle était encore jeune, elle n'a pas pu enfanter. Elle a vieilli. Et si l'ange, maintenant je vais lui dire qu'il y a six mois de cela qu'elle est enceinte, ah, c'est que les choses sont véritablement fortes. Mais quand l'ange a quitté Marie, Marie est partie voir Elisabeth. N'est-ce pas? Et ils ont parlé. Et lorsqu'elle a vu Elisabeth, avant même d'ouvrir la bouche, le bébé qui était dans son vent de Jean-Baptiste a tressaillé de choix. Pour dire que celui qui est dans le vent de Marie est le premier. et celui qui était là six mois avant, vient pour préparer le chemin du Seigneur. Bien-aimé, Marie a véritablement cherché à comprendre. Parce qu'en son temps, aucune vieille sans être mariée, sans connaître un homme, ne pouvait enfanter. Et c'est là que l'ange lui a dit, oui, car rien n'est impossible à Dieu. Voici Elisabeth apparut à conçue, elle aussi un fils en sa vieilleuse, et celle qui était tapée le stérile est dans son sixième mois, car rien n'est impossible à Dieu. Bien-aimé, en ce soir, je suis venu pour t'encourager. Je suis venu pour t'exhorter, pour te fortifier, pour te dire qu'à Dieu, tout est possible. Voici deux femmes qu'on pouvait dire stérile, parce qu'Elisabeth ne pouvait pas concevoir d'enfant. Et Marie-même ne pouvait aussi pas concevoir d'enfant, même si, c'est-à-dire qu'elle ne connaissait pas d'hommes. Elisabeth, elle connaissait, mais elle n'a pas pu concevoir. C'est-à-dire que, les choses étaient à une extrémité véritablement divine. Et qui est-ce qui est venu pour décanter la situation ? C'est le Seigneur. Alléluia. Celle qui était stérile, est enceinte et elle a enfanté. C'est la personne qui devait préparer le chemin du Seigneur. Et celle qui ne connaissait pas d'enfant, a enfanté. Bien-aimé, c'est pour te dire de ne pas rater la visitation du Seigneur. Il faudrait que nous ressassions les bienfaits de l'éternel dans nos vies. Et que nous sachions que c'est Dieu qui a la capacité d'ouvrir les portes pour nous. Et Jésus, quand il a vécu sur ces terres, il y avait aussi un autre cas où il a dit bien-aimé de l'éternel que rien n'est impossible à Dieu. Et cela, c'est dans le livre de Marc, chapitre 10, verset 27. La parole de Dieu déclare quelque chose qui est vraiment important pour les enfants de Dieu que nous sommes. Bien-aimé, Dieu nous dit quoi? Il dit dans ce passage, Matthieu et Marc, chapitre 10, verset 27, Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu. Car tout est possible à Dieu. De quoi s'agit-il, bien-aimé? Il s'agit de l'histoire du jeune homme riche à qui Dieu a dit de vendre tous ses biens. Comme il conteste ses biens pour dire qu'il peut acheter le royaume de Dieu ou hériter le royaume de Dieu, Dieu lui a dit de vendre tous ses biens, de les partager entre les pauvres et de suivre le Seigneur. Alléluia! Et cette personne n'est pas dit tristement, n'a pas voulu suivre le Seigneur. Et Dieu a dit quoi? Il a dit, il est plus facile à un chameau, de passer par le trou d'une aiguille, qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas pour dire que les riches n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Non. Pourquoi? Parce que Jésus a déjà tout accompli. comme les biens étaient aux défunts. Dieu dans sa mémniscience, Dieu dans sa souveraineté, Dieu dans sa puissance, Dieu dans son amour, a envoyé son Fils pour payer le prix de tous les hommes, autant qu'ils soient. Qu'ils soient riches, qu'ils soient pauvres, qu'ils soient beaux, qu'ils soient laids, qu'ils soient grands, qu'ils soient petits, qu'ils aient beaucoup de choses, ou pas bien-aimés. Mais le Dieu de gloire est venu pour verser son sang. Et cela a été pour tous. Tous ceux qui vont se donner, qui vont l'accepter, entreront dans ce royaume. C'est pourquoi pour les hommes, c'est difficile de rentrer dans le royaume de Dieu. Mais pour Dieu, tout est possible. Il a déjà tout accompli. Bien-aimés, nous devons savoir que notre Dieu nous aime. Nous devons savoir que s'il nous a arrachés de la main de Satan, ce n'est pas pour nous tuer en plein désert. Ce n'est pas pour nous avilier en plein désert. Ce n'est pas pour nous que nous soyons là à être oisifs. Nous soyons là à nous tuturer les ménèves. Nous soyons là à jeter des regards inquiets à gauche ou à droite. Non! Lui-même l'a dit dans Esaïe. Nous ne jeterons pas des regards inquiets à gauche ni à droite. Même s'il est arrivé que tu traverses le feu, je serai avec toi. Si il est arrivé aussi que tu sois dans l'eau, je serai aussi avec toi pour te délivrer. Bien-aimé, rien n'est impossible à ton Dieu. C'est pourquoi tu dois savoir que ton Dieu, ce qu'il te demande, c'est vrai que tu le connais, ce qu'il te demande, c'est que tu te sanctifies toujours. Parce qu'il a dit dans Esaïe, c'est qu'en verset 1, oui, ça ne mène pas trop court pour manifester son miracle et sa délivrance dans nos vies, mais ce sont nos péchés qui mettent barrière entre lui et nous. Alléluia! Bien-aimé, nous devons pouvoir vivre la sanctification pour pouvoir expérimenter ces choses. Parce que quand nous prenons ces deux femmes, Marie et puis Elisabeth, Elisabeth, la parole de Dieu dit qu'elle était vieille avec son mari, craignait Dieu et ils étaient irréprochables. Marie aussi, elle ne connaissait pas d'hommes, mais elle craignait Dieu. Et Dieu les a visités. Et c'est par elle que Dieu a dit que rien n'est impossible à part ce jeune homme riche que Jésus a aimé d'ailleurs. Alléluia! Bien-aimé, le Seigneur nous aime et il veut manifester sa toute puissance dans nos vies. Mais toutes ces choses, selon sa pleine volonté. C'est vrai que tu peux avoir des désirs pour mesurer, comme je peux le dire. Est-ce que tout ce que tu veux, c'est selon la volonté du Seigneur? C'est de cela qu'il s'agit. Bien-aimé, il faut que tout ce que tu désires soit conforme à sa volonté. Et si cela est, sache que rien ne te sera impossible parce que le Seigneur est avec toi. Il est en toi. Et c'est toi qui le transportes. C'est toi qui l'envoies partout. C'est toi qui peux nous assurer des choses. Vois quel privilège le Seigneur t'a fait de pouvoir le transporter. Et pourquoi est-ce que tu vas ouvrir la bouche? Tu vas désirer, aspirer à des choses. Et c'est Dieu qui t'aime jusqu'à ce qu'il rentre en toi pour que tu l'envoies partout où tu voudras. Pourquoi est-ce qu'il n'aura pas cette compassion ou bien cette miséricorde ou bien cette attitude de pouvoir te délivrer? Dieu n'est pas méchant. Dieu est amour. Dieu est miséricordieux. Il est bon. Il est doux. Ce que tu méritais comme punition ne t'a pas donné cela. Mais ce que tu ne méritais pas comme bénédiction, il t'a accordé cela. C'est l'amour du Seigneur, sa miséricorde. C'est sa grâce et sa faveur qui font ces choses. Et c'est le Seigneur qui nous donne cette capacité. Parce que quand nous sommes dans la meclancolie, quand nous sommes dans la détresse, dans la dépression, dans l'esprit, bien aimé, ce ne sont pas notre argent. ce n'est pas la rien, comme on l'appelle, tous nos biens matériels ou bien ce que nous pouvons prendre comme boisson pour nous en livrer qui pourront nous délivrer. Il y en a même dans le monde, c'est la drogue. Ça ne peut pas te délivrer. Au contraire, ça va te maintenir dans cette profondeur de l'esclavage. Bien aimé, il y a un seul nom, un seul nom qui a la capacité de nous libérer, c'est Jésus-Christ. À lui, tout est possible. Il est possible de te libérer. Il est possible, à lui, de te délivrer d'enlever tout ce qui est douleur, mélancolie et stress dans ton cœur. Il est possible de te redonner la joie, la paix du cœur que tu cherches, la joie que tu cherches parce que Dieu dit la joie du Seigneur est ma force. Alléluia. Bien aimé, le Seigneur veut te l'accorder ces choses. C'est pourquoi il faut marcher conformément à sa volonté. Il t'a dit, bien aimé, que celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se cherche chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Bien aimé, c'est de cela qu'il sache le renoncement. Plus tu vas renoncer à toi, plus le Seigneur repoussera tout ce qui est barié d'impossibilité dans ta vie. Plus tu renonceras à toi, tu te sentiras brisé, tu seras à l'école du désert, tu vas mettre en pratique la parole du Seigneur dans ta vie, plus le Seigneur fera éclater sa gloire. C'est de cela qu'il s'agit. Dieu t'a racheté pour faire éclater sa gloire. Il ne t'a pas racheté pour que tu prennes ton nom en vie. Pour qu'on dise, voilà, je suis chrétien, ça fait 20 ans, ça fait 50 ans, ça fait 10 ans qu'il est là et on ne voit rien. Est-ce que c'est Dieu qui n'est pas fort ou puissant ou bien c'est toi qui ne vis pas conformément à ton Seigneur, conformément à sa volonté ? Mais nous, nous savons que le Seigneur est fort. Nous savons qu'il est puissant. et nous n'avons même pas la capacité de branler ou bien de démuner sa toute puissance, non. Que nous le suivions, que nous ne le suivions pas, il demeure Dieu, il demeure souverain, il demeure tout puissant. C'est pour te dire qu'il est capable, une fois de plus encore, de glorifier son nom dans ta vie. Tu traverses une situation. Le Seigneur est capable si et seulement si tu lui cèdes dans toute la place, si et seulement si tu veux que le Dieu de gloire tu as la capacité de te libérer, de te libérer. Parce qu'il y a deux choses, il y a le fait de croire et le fait aussi de laisser Dieu faire. Oui, il faut le laisser faire. Fais ce qu'il doit faire dans ta vie. Ne tape pas ta part de dire que tu sais tout, tu peux tout, tu es capable de tout et tu as tout. Non, bien aimé, si tu avais tout, tu n'allais pas être dans sa présence aujourd'hui. Le Seigneur a dit que ce ne sont pas les malades, ce ne sont pas les bien portants qui vont à l'hôpital. Alléluia, ce sont les malades. Et nous ici, nous sommes dans un hôpital. Le plus grand guérisseur, c'est Jésus. Le plus grand chirurgien, c'est Jésus. Le plus grand médecin, c'est Jésus. Si c'est un neuro, un neurologue, ou bien un cancérologue, ou bien un rhumatologue, ou de ces choses, c'est Jésus qui a la capacité. C'est lui qui rajeunit les nez. Alléluia. Et c'est lui-même qui fait vivre les ossements desséchés. Bien-aimé, nous avons tout dans Jésus-Christ. C'est pourquoi nous devons laisser le Seigneur faire ce qu'il doit faire dans nos vies. Il est capable de tout. Il est capable de délivrer notre âme. Et c'est ce qui est important pour nous. Il est capable de vivre sa vie au travers de nous. Comme il pouvait le dire dans Jean 15, à partir du verset 1, il est le vrai sèbre. Nous, nous sommes les branches. Il est le tronc de l'âme. Nous sommes les branches. Si les branches sont coupées, les branches vont mourir, les feuilles vont décécher. Même s'il y a quelques fruits, les fruits vont mourir. C'est pourquoi nous devons rester attachés au tronc, c'est-à-dire au sèbre, qui est Jésus. Sa sève coule en nous. Son sang coule en nous. Et là où il y avait malédiction dans les temps anciens, là où il y avait échec dans les temps anciens, là où il y avait la limitation, sa sève vient et purifie toutes ces choses pour que la malédiction devienne bénédiction, pour que l'échec devienne succès et pour que tout ce qui était mort puisse se revivre au travers de nous. Bien-aimé, c'est vraiment important de laisser le Seigneur faire son oeuvre dans nos vies et dans nos cœurs. Il est capable de toutes ces choses. C'est pourquoi lui-même te dit tout est possible. Tout est possible à Dieu. Mais toi, bien-aimé, tu peux bloquer la main du Seigneur. Jésus est capable. Ce qu'il consomme en toi, en nous, c'est notre foi. Notre croyance en lui. Et quand nous faisons ces choses, le Seigneur déploie son zèle. Quand nous avons foi en lui, quand nous croyons qu'il est le Dieu tout-puissant, le Dieu qui opère des produits, des miracles, le Dieu qui est capable de faire de grandes choses, le Seigneur le fait pour nous. C'est pourquoi nous devons nous réjouir, bien-aimé. pour savoir que nous avons en compte nous, celui-là qui est le créateur des sujets et la terre. Dieu nous connaît. Il sait que nous sommes limités. Mais ce n'est pas parce que nous sommes limités que lui, il est illimité. Ce n'est pas parce que nous ne savons pas tout que Dieu ne sait pas tout. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas puissants que Dieu n'est pas tout puissant. Non, bien-aimé. Ce n'est pas parce que nous ne voyons pas tout que Dieu ne voit pas. Dieu, il voit partout en même temps. Il peut tout en même temps. il est illimité. Bien-aimé, nos faiblesses permettent au Seigneur de se glorifier au travers de nous. Parce que si nous sommes forts, le Seigneur n'a plus besoin de nous utiliser. Et quand nous sommes faibles, c'est alors que nous sommes forts. C'est vraiment important de nous incliner, humilier devant sa toute-puissance et devant sa main glorieuse. Dieu est capable de faire de grandes choses. Alléluia. Son nom est véritablement glorifié et il fera de grandes choses. C'est pour te dire en ce soir que tu traverses une situation. Quelle que soit cette situation que tu traverses, dans ton foyer, dans ta famille, dans ta maison, au travail, en marché, même à l'église ici, bien-aimé, sache que peu importe toute cette difficulté, Jésus-Christ demeure Dieu et à lui tout est possible. tout est possible. La maladie, il n'est rien devant Dieu. Il a guéri des gens qui étaient malades depuis 38 ans, la femme qui était courbée depuis 12 ans, la femme qui perdait du sang depuis 12 ans et celle qui était courbée depuis 18 ans. Il les a libérés. Il a délivré le four de Gadara. Il a libéré, il a fait des choses extrêmement extraordinaires. Il a ressuscité même Lazare. Tout ça pour montrer sa toute puissance. Pour dire qu'il est le Dieu illimité, le Dieu à qui tout est possible. Qu'est-ce que ta situation? Cette petite situation que tu traverses, à cause de cette situation-là, ton cœur est tristé, troublé. Bien-aimé, il faut te rélever. Le Seigneur est vivant. Il veut encore te faire du bien. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Comme il l'a dit, oui, bien-aimé de l'Éternel, à cette femme, la femme d'Elkana, pour dire que tu es tu es stérile, n'est-ce pas? Alléluia! Toi aussi, il veut que tu saches ta situation. C'est vrai que depuis longtemps, tu cherches des choses, mais le Seigneur veut que tu rendes témoignage. Et pour rendre témoignage, il faudrait que tu partes d'un point A pour arriver à un point B, n'est-ce pas? Assurément, si tu tiens ses promesses, que tu gardes ses promesses et que tu gardes ses paroles dans ton cœur, tu arriveras à ce point B. Et lorsque tu parleras, tu diras que ce n'est pas de toi-même, mais c'est le Seigneur qui s'est glorifié. À lui, Dieu, tout est possible. Dans ta promotion, c'est encore possible. Ta guérison est encore possible. Ton mariage est encore possible. ton voyage est encore possible. La bénédiction de tes enfants et toi-même, tout ce que tu désires, tout est encore possible à Dieu. Il n'a pas encore dit son dernier mot. S'il dit son dernier mot, s'il l'avait dit, c'est que nous tous là, on était partis, on l'avait rejoint dans l'éternité. Mais lorsque demain, Dieu, par sa pure grâce, va nous donner le souffle de vie pour que nous nous réveillions, sachez qu'un miracle encore vient de s'opérer. et que Dieu est encore en train de susciter de grandes choses pour toi et pour nous. Bien-aimé, prends courage. Le Seigneur est pour toi. Comme l'autre pouvait dire, si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Qui sera contre nous? Ce ne sont pas les autorités, les dominations, la profondeur, les anges, ou les démons. Non! Qui nous séparera de l'amour de Jésus? Il est digne de louange et digne de gloire. Il est le Dieu tout puissant qui est capable. Son nom c'est Jésus-Christ, le sauveur de toute l'humanité. Alléluia! Que le nom de Dieu soit béni. Que son nom seul soit béni. Alléluia! Alléluia! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada